Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer l'unité résidentielle Sabre Magnet. Pour ceux d'entre vous qui ont acheté le Sabre Pro sans fil, nous vous donnerons les instructions pour l'installation du moniteur LCD à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, coupez l'alimentation électrique de l'appareil de chauffage et de climatisation. Retirez le ballast, l'attache de montage magnétique, l'anneau d'accouplement de la lampe UV, le judan plastique et la lampe UV. Trouvez un endroit approprié pour installer le ballast de manière qu'il reste assez de fil pour le raccorder à la lampe UV à son point d'installation. L'attache de montage peut être montée sur le côté du serpentin pour permettre l'insertion de la lampe UV entre ou sur le serpentin. Percez un trou de 1 pouce de diamètre dans la tôle pour permettre le passage de la lampe UV et montez l'attache de montage sur le côté du serpentin à l'aide des deux vis à tôle fournies. Une fois installée, utilisez la rondelle métallique pour verrouiller la lampe. Serrez ensuite les deux vis avec soin. Raccordez la prise d'alimentation électrique à la lampe UV. Cette prise spéciale ne peut s'insérer correctement que d'une seule façon. Si elle ne s'insère pas du premier coup, tournez la prise d'un quart de tour et recommencez jusqu'à ce que l'alignement soit adéquat. Percez un orifice dans la tôle du côté de l'appareil avec une mèche d'un quart de pouce afin d'installer le judan en plastique qui permettra de voir la lumière bleue de la lampe lorsqu'elle sera allumée. Branchez les fils d'alimentation noir et blanc au terminaux 24 V prévus à cet effet dans le panneau électrique de l'appareil CVAC. Assurez-vous que l'équipement CVAC peut au moins fournir du 20 V. Sinon, nous vous recommandons d'utiliser un transformateur dédié qui fournit 24 V AC avec un minimum de 20 V. Sans cela, il n'y aura pas assez de puissance pour faire fonctionner le ballast et la lampe. Et finalement, rétablissez l'alimentation électrique principale de l'appareil ou branchez-la dans le transformateur. Si vous avez acheté le Saber Pro sans fil, vous devez maintenant installer le moniteur LCD. Tout d'abord, vous devez associer le moniteur LCD avec le ballast et la lampe UV. Enlevez le couvercle de l'écran en pressant délicatement sur la barrure située au bas de l'écran au moyen d'un petit tournevis à tête plate. Insérez les deux piles AA fournies. L'écran LCD affichera le message NOT PAIRED, c'est-à-dire non synchronisé. Le couvercle étant ouvert, pressez le bouton noir pour enclencher le mode synchronisation. Une fois en mode synchronisation, appuyez sur le bouton RESET sur le ballast de l'unité Saber Pro. Le ballast et l'écran doivent être à moins d'un mètre l'un de l'autre. Une fois la synchronisation ballast et écran réussie, l'écran montrera en temps réel l'état de fonctionnement du système UV. Enfin, vous devez placer le moniteur LCD à un endroit permettant une communication efficace entre celui-ci et le ballast. Tous deux fonctionnent en mode sans fil jusqu'à 18 mètres ou 60 pieds de distance. Ne mettez pas le moniteur LCD sur la conduite. La configuration de la maison, la présence de murs en béton et de divers matériaux peuvent réduire la portée du signal de communication. Avant de fixer définitivement l'écran à un mur, assurez-vous que le signal de liaison entre le système UV et l'écran soit bien maintenu. En cas de signal inadéquat, l'écran indiquera nos signons. Afin de confirmer le signal de communication, appuyez de nouveau sur le bouton de synchronisation de l'écran. Celui-ci affichera alors « pairing », signifiant que la synchronisation est bien établie. L'état de fonctionnement du système sera alors affiché en temps réel. Une fois que la connexion est confirmée, le moniteur LCD peut être monté sur un mur de votre maison en utilisant les vis fournies. Vous êtes prêt à profiter d'une meilleure qualité d'air pour vous et votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada